Champions League, première terrible défaite pour Lille, battue. Sporting Lille, une première défaite en Ligue des Champions. Sporting Lille, une première défaite en Ligue des Champions. Lors d'un début décevant en Ligue des Champions de l'UEFA, le LOSC Lille a subi mardi soir une douloureuse défaite contre le Sporting Lisbonne. Le match, qui s'est déroulé au Estadio José Alvalade, s'est terminé sur un score net de 3-1 en faveur des autres. Cette défaite constitue un sérieux revers pour l'équipe française, qui souhaite se faire un nom lors de la phase de groupe de cette prestigieuse compétition. La rencontre a commencé de manière prometteuse. Dans la première moitié, les deux équipes se sont battues pour le contrôle et les occasions. Cependant, tandis que Lille avait du mal à convertir ses attaques en résultats tangibles, le Sporting a montré une efficacité impressionnante. Selon les déclarations de l'entraîneur de Lille, Polo Fonseca, l'équipe était bien préparée, mais il manquait le sang-froid nécessaire pour profiter des opportunités qui se présentaient. Il a déclaré que ses joueurs se battaient avec détermination, mais qu'ils étaient trop imprécis devant le but. Les Portugais ont pris l'avantage en première mi-temps après qu'un tir précis d'un attaquant a dépassé la défense de Lille. Cela a mis Lille sous pression, et l'équipe a essayé de rattraper son retard rapidement. Malgré quelques bonnes occasions, l'équipe a constamment échoué face au gardien adverse, qui a réalisé des parades impressionnantes. Fonseca a souligné que l'équipe avait bien joué, mais qu'elle n'avait pas suffisamment pris en compte la classe individuelle du gardien adverse. En seconde période, Lille a réussi à égaliser, ce qui a d'abord donné de l'espoir. Cependant, peu après le but, des erreurs se sont multipliées en défense, ce qui a conduit à deux autres buts encaissés. Des experts en coaching ont rapporté que Lille agissait souvent de manière inattentive dans les moments critiques et commettait des erreurs défensives fondamentales. Voici la traduction en français. Ces faiblesses pourraient avoir des conséquences fatales lors des prochaines rencontres de la Ligue des champions, si elles ne sont pas corrigées. Les supporters du LOSK étaient visiblement déçus après le coup de sifflet final, mais n'ont pas pu réprimer leur soutien pour leur équipe. Les matchs restants de la phase de groupe nécessitent désormais une amélioration massive des performances, afin de ne pas compromettre les chances de qualification. L'entraîneur a clairement indiqué que l'équipe devait rester optimiste malgré les revers et apprendre de ses erreurs. Le prochain défi est déjà à la porte, et les joueurs sont conscients de l'importance du match à venir. Les fans et les experts sont impatients de voir comment l'équipe de Lille se présentera lors des prochaines rencontres de la Ligue des champions. Der Druck wird wachsen, und die Hoffnung auf eine positive Wende bleibt bestehen. Autor Anita Fack, Mittwoch 18 septembre 2024. «La pression va augmenter, et l'espoir d'un tournant positif demeure. »